Dès lors que les autorités françaises prennent autant de mesures coercitives, prennent autant de pression sur nos gouvernements locaux pour que l'on puisse réprimer nos mobilisations, cela montre que les autorités françaises ont peur. Et quand la peur est présente, quand la peur est présente, c'est que la peur change de camp. Auparavant, c'était nos populations africaines qui étaient apeurées, qui étaient terrorisées, qui étaient réprimées, qui étaient opprimées par le système néocolonial. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'a plus peur de rien du tout. Moi, vous me mettez en prison à 4 reprises, je ressors toujours plus fort. Vous me diabolisez, je souris. On me persécute, je souris toujours. Nous sommes debout, nous n'avons peur que de Dieu, nous n'avons peur de personne, nous n'avons pas peur de la France. Nous mettrons la France-Afrique à terre pour le bien-être des Africains et pour le bien-être aussi des prolétaires français parce que cette problématique n'est pas une problématique de couleur, c'est une problématique d'oppression vis-à-vis des peuples dans leur globalité. La seule monnaie éco qui sera bénéficiable pour le continent africain, pour les pays d'Afrique anciennement de la zone franc, c'est l'éco de la CDAO. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a piraté le projet éco de la CDAO, a maquillé le franc CFA, a enlevé les comptes d'opération, certes, mais a maintenu l'arrimage à l'euro et le taux de change fixe. Et ça, ça n'arrange pas notre dynamique puisqu'on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. Donc le combat continue. Nous nous battrons jusqu'au bout contre la monnaie éco qui n'est qu'un franc CFA déguisé. Aujourd'hui, les gens disent que éco, c'est l'acronyme de Emmanuel commande Ouattara. C'est ce que nous pensons véritablement. La France et l'Afrique, l'oligarchie française à travers Emmanuel Macron, l'oligarchie africaine à travers Alassane Ouattara, ce sont deux facettes d'une même pièce qui essaie d'asphyxier nos peuples, mais cette plaisanterie sera tôt ou tard terminée, même si nous devons en perdre la vie plus que jamais. Nous, nous voulons ce que la CDAO voulait depuis le départ à la base, contrairement à l'UMOA. Nous voulions une monnaie à taux d'échange flexible, arrimer à un panier à devise pour s'adapter aux différentes variations de l'économie en tant que telle. Et si vous voulez une finalité réelle, nous nous sommes dans la logique du dîner à or de Muammar Kadhafi qui nécessite une réappropriation de ressources en tant que telle pour pouvoir adosser la nouvelle monnaie, le nouveau système monétaire aux ressources qui sont les ressources africaines de manière générale. Mais ça, ça nécessite un travail de fond sur le terrain néocolonial, détruire le néocolonialisme en tant que tel, pousser à la souveraineté aussi sur le terrain des réappropriations de nos ressources. C'est un travail de longue haleine et donc en tant qu'étape, la monnaie d'eau de change flexible, arrimer à un panier à devise nous paraît être la bonne étape transitoire.